bonjour à tous et bien nous voici rendus pour la seconde vidéo tuto de ma double page d'art journal que j'avais appelé danse de la pluie danse de la pluie parce que nous venons de passer un mois de mai très chaud et du coup j'ai envie j'ai eu envie d'illustrer la pluie du fait des fortes chaleurs je vous laisserai aller voir la vidéo de ma première partie de page de la page de droite de cette double page puisque j'ai décidé de travailler les deux poupettes hotball l'une avec son parapluie ouvert pour qu'il tout se passe bien et puis cette petite poupette avec son parapluie qui se retourne et évidemment elle n'est pas très contente de la situation et le petit challenge que je me suis mis pour cette double page c'est d'utiliser exactement le même matériel pour les deux doubles pages donc les mêmes colorisations le même matériel pour le fond la même poudre aquarellable etc etc mais de l'utiliser de façon différente pour avoir deux pages finalement assortie mais dans des techniques différentes je trouvais ça sympa finalement de de me limiter me challenger à ce niveau là ce qui limite aussi le matériel ça permet de voir qu'avec finalement du matériel similaire on peut faire plein plein de choses différentes on va un petit peu parler de la colorisation de cette jeune demoiselle donc je vous le disais c'est un tampon hotball de stamping bella je vous le redis si je vous le redis à chaque fois tout le descriptif matériel les liens pour retrouver ce matériel quand c'est possible ainsi que les combos couleurs je vous mets tout en descriptif de la vidéo donc on va parler là des combos couleurs de de que j'utilise ne prenez pas de notes allez voir dans le descriptif de la vidéo et vous retrouver tous les combos couleurs utilisés alors cette petite demoiselle elle elle du coup je l'ai tamponné à l'encre vers sa fine claire j'utilise toujours cette encre là pour mes tamponnages parce qu'elle va très très bien en plus elle elle résiste à l'eau donc ça me permet d'avoir un seul une seule marque et pour mes techniques sèches comme ici le crayon de couleurs ou alors mes techniques humides lorsque j'utilise l'aquarelle ou les crayons aquarellables donc ça au moins c'est pratique un seul un seul matériel un seul outil pour plusieurs usages là encore je les tamponné sur du paint on multi technique qui est un papier très très légèrement granuleux et j'utilise ici les luminance de chez carandache alors pour toutes les parties qui vont être violettes c'est à dire le parapluie et les vêtements de cette demoiselle j'utilise le combo couleurs suivant niveau du violet le 120 le 630 et le 001 pareil le 001 c'est le blanc de chez carandache mais vous pouvez tout à fait et bien on va en parler ici vous pouvez tout à fait mixer les luminance de chez carandache avec les prismas color on m'a posé une question sous une vidéo je ne me souviens plus de laquelle sur un peu la qualité des crayons alors pour vous le redire ici au niveau des crayons de couleurs secs c'est à dire ceux qui ne sont pas aquarellables vous allez avoir deux grandes catégories de crayons de couleurs les crayons de couleurs dit à l'huile les crayons de couleurs dit à la cire à l'huile ou à la cire ça signifie quoi ça signifie que le liant qui compose la mine de votre crayon et le liant qui permet de lier entre tous les pigments de couleurs vont soit être de la cire soit être de l'huile je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai intitulé crayon de couleur quel type pour quelle utilisation où je vous explique qu'est ce qu'il est préférable d'utiliser comme crayon de couleur selon la technique et selon le rendu que vous souhaitez en sachant que le monde du crayon de couleurs est pas comme ça scindé en deux dans le sens si tu veux faire un dégradé utilise ça si tu veux faire du hachurage utilise ça on va plus parler d'aisance c'est à dire qu'on va dire il est plus facile de faire des dégradés avec des crayons de couleurs à la cire comme ici les luminance de carandache il est plus facile de faire des techniques de hachurage lorsqu'on veut faire un rendu de cheveux lorsqu'on veut colorier de l'herbe lorsqu'on veut colorier des feuilles en leur donnant un aspect rainuré lorsque l'on veut colorier des fleurs et avoir des traits dans les pétales des fleurs et des traits de couleur il va être plus simple d'utiliser des crayons de couleur à l'huile les plus connus les polychromos les pablo de carandache mais pour autant rien ne vous empêche d'utiliser vos crayons de couleur à l'huile pour faire des dégradés et inversement des crayons de couleur à la cire pour faire du hachurage on va plus parler de il est plus facile de mais encore une fois rien n'empêche d'utiliser une même gamme de crayons de couleurs pour tout je fais une petite parenthèse combo couleurs pour les luminance de carandache pour le combo peau lorsque je veux une une peau on va dire plutôt aspect peau blanche je vais toujours utiliser le même combo couleurs qui est le 741 le 68 et le 581 et puis le 581 en fait c'est celui que j'utilise actuellement c'est un blanc mais un blanc rosé donc si vous n'avez que le blanc si vous achetez vos crayons de couleur à l'unité parce qu'effectivement la boîte de 100 luminance c'est un investissement donc si vous achetez vos crayons de couleur à l'unité le blanc tout court le 001 de tout à l'heure avec l'utilisation que j'en ai fait pour le parapluie convient très très bien allez pas vous embêter si vous ne pouvez pas vous acheter toute la gamme des 100 couleurs à avoir le blanc et le blanc rosé mais enfin quand on les a tous voilà quand on les a tous on aime bien trouver une utilisation à chacun de ces crayons et du coup pour ma couleur peau je vais plus utiliser le blanc rosé que le blanc je mets très sincèrement je suis pas sûr d'une grande grande différence à l'utilisation de l'un ou l'autre de de ce crayon entre le blanc et le blanc rosé j'entame le petit la petite veste de ma jeune fille avec le même combo couleurs violet que je vous ai indiqué tout à l'heure la parenthèse est fermée je reviens à mes histoires de crayons de couleurs à l'huile et à la cire au niveau des crayons de couleurs à la cire vous allez avoir deux gammes qui vont être très connues les luminance et les prismacolores les luminance vont être plus chères que les prismacolores les luminance vont avoir 100 teintes à l'heure où je vous parle actuellement les prismacolores vont avoir 150 teintes le on va dire le les autres infos à connaître c'est que les luminance sont certes plus cher mais sont de meilleure qualité que les prismacolores les prismacolores si vous les faites tomber la mine la mine se casse et elle se casse aussi à l'intérieur du crayon vous verrez lorsque vous les taillez ce sont des crayons qui s'effritent très facilement et parfois il est arrivé que je lise des retours où ce crayon est tellement fragile que les personnes les reçoivent fendus déjà des réceptions parce qu'on sait les livreurs dans leur camion ils ont des centaines de paquets ils ne savent pas ce qu'il y a dedans donc ça secoue secoue et voilà des fois on les on ne sait pas rare de les recevoir fendus les luminance déjà le packaging est d'excellente qualité donc avant de péter un crayon dans sa boîte là il faut quand même le faire exprès et puis niveau qualité du bois niveau qualité de la mine on est dans complètement autre chose mais forcément derrière le prix le prix s'en fait ressentir les luminance vous les trouvez à l'unité ou en coffret un notamment chez la fée du scrap elle a fait rentrer tous ses crayons en boutique les prismacolores vont être plus compliqués à trouver en france vous les trouvez en coffret sur amazon les trouver à l'unité en france ça va être très compliqué vous les trouvez assez facilement dans les boutiques de d'art d'art plastique anglaise ou américaine mais il va falloir payer des taxes vous savez depuis quelques mois la loi a changé nous avons donc la tva plus les frais de douane à payer pour tout ce qui est hors union européenne et ça peut faire mal donc voilà vraiment vraiment vous faites comme vous voulez mais on peut avoir de drôles de surprises à commander aux états unis et en angleterre aujourd'hui c'était la petite parenthèse par rapport à à voilà la qualité de de ses crayons oui effectivement les prismacolores sont moins chers ça reste un budget mais quand vous divisez le nombre de crayons 150 par le prix de la boîte vous vous êtes bien en dessous du prix au crayon à l'unité des luminances parlons un petit peu colorisation combo couleurs donc pour tout ce qui est au niveau des chaussures et des nœuds j'ai voulu faire quelque chose d'un peu bordeaux j'ai respecté les couleurs qui nous étaient suggérés par le packaging de de du tampon de stamping bella donc j'ai pris les teintes 585 589 et 581 alors je vous avoue que pour des surfaces aussi petites que le noeud tel qu'il est tel qu'il est dessiné c'est un petit peu vouloir chipoter que vouloir faire des dégradés après pour avoir un beau rendu de colorisation au crayon de couleur je trouve qu'il est toujours sympathique d'essayer de dégrader même des petites zones ici je vous fais un zoom qui peut être intéressant parce que tout à l'heure je vous disais il faut plus mieux des crayons à l'huile pour les techniques de hachurage comme je fais ici et pourtant vous le voyez j'utilise les luminances qui sont à la cire pour faire du hachurage pourquoi parce que rien ne vous empêche de faire l'un avec l'autre par contre le hachurage avec les luminances va avoir ceci de compliqué que la mine des luminances est très crémeuse et très souple et du coup si vous avez la main un peu trop lourde lorsque vous faites ces hachures avec votre crayon vous allez au pire au mieux ça vous voyez vous allez au pire casser la mine vous allez faire du coup des gros traits ce qui peut être un peu disgracieux et puis vous allez abîmer votre crayon donc c'est pour ça en fait qu'il est plus simple de faire cette technique avec des crayons de couleur à l'huile dont la mine est plus robuste et plus sèche et du coup si vous avez un petit peu tendance quand on commence au crayon de couleur au crayon de couleur on a un petit peu trop tendance à appuyer sur son crayon vous savez en mode école primaire j'appuie moi mon fils il fait ça il appuie il pète toutes les mines bon il va apprendre mais voilà quand on se met au crayon de couleur on a cette tendance à appuyer alors qu'il faut vraiment avoir un geste léger avec son crayon de couleur et ce qui va nous permettre d'avoir une couleur comme j'obtiens ici intense ça va être première chose la qualité de mon crayon de couleur c'est à dire que des crayons de couleur vous avez toutes les qualités les gammes écolier, semi professionnel, professionnel à plus vous montez en gamme à plus les pigments de couleur sont intenses donc déjà pour avoir une couleur intense il faut choisir à la base un crayon de couleur qu'il le soit c'est à dire obtenir un violet intense comme ça avec avec les comptés que l'on trouve en supermarché il va déjà falloir s'accrocher deuxième chose pour obtenir une couleur intense il faut utiliser la technique du couche sur couche c'est à dire je repasse je repasse et je repasse encore sur ma colorisation jusqu'à obtenir une intensité qui me plaise les crayons de couleur à la cire sont opaques donc ils vont recouvrir les traits du tampon donc vous voyez je repasse avec un crayon noir les traits qui ont pu être effacés je vous ai noté que pour coloriser cette petite poupette cela m'a demandé en temps réel 26 minutes un peu plus de 26 minutes par rapport à ma première réalisation de cette double page dans sous la pluie la première réa j'avais fait un fond poudre aquarellable donc c'est une poudre infusion couleur black night je l'avais faite directement sur mon carnet aquarelle à neumule là j'ai changé de support donc vous avez le rendu ici sur un papier aquarelle fontaine grain nuageux donc c'est un papier à gros grains donc vous voyez la différence de rendu entre la page de droite et la page de gauche donc le papier est différent le rendu est différent et vous verrez dans quelques minutes je vais encore utiliser un troisième papier avec cette même poudre où le rendu sera encore différent j'utilise toujours cette même poudre pour mon fond de page qui est la black night je suis venue l'humidifier sur mon plan de travail et je m'en sers comme encre pour ancrer mes parapluies parapluies que j'ai utilisé vous le voyez sur ma page de droite sur la page de droite j'avais embossé avec une poudre blanche mais mes parapluies ici je les tamponne avec la poudre aquarellable qui me sert qui me sert d'encre tout simplement vous voyez c'est pas compliqué vous mettez de la poudre sur votre plan de travail vous ajoutez de l'eau ni trop peu ni ni trop pour avoir quelque chose quand même une couleur soutenue et puis votre vous tamponnez votre tampon à votre guise je vais pour rappeler la couleur de ma petite poupette faire des tâches de peinture acrylique grâce au marqueur acrylique artiste trop en violet donc il vous faut déjà un marqueur qui est une pointe soit moyenne soit une grosse pointe si vous utilisez un marqueur avec une pointe fine vous allez avoir des toutes petites tâches qui vont pas spécialement se voir donc moi je garde les marqueurs à pointe fine pour notamment le blanc apporter des zones de lumière sur mes colorisations ou alors apporter de la couleur certains moments je veux repasser les traits de mes colorisations en violet en rose si je fais des fleurs donc les points fines je les garde pour ça et puis les pointes épaisse pour faire des des tâches et puis je rajoute à mon fond des tâches d'aquarelle dorée c'était ici de l'aquarelle colirocolor troisième papier où j'utilise cette poudre black night ici c'est le papier je reprends mon papier peintone et là en fait j'ai été extrêmement agréablement surprise et du coup je suis un petit peu en train de vous le sortir à toutes les sauces ces derniers temps c'est que le rendu de cette poudre infusion sur le papier peintone je trouve qu'elle a un rendu magnifique les couleurs sont ils restent hyper intense vous voyez bien tous les pigments couleurs de couleurs qui composent cette poudre parce que moi j'aime bien quand on voit un peu tous les pigments de couleurs et ça vous donne comme ça un effet de fond oui hyper intense hyper opaque plein de relief plein de textures j'aime beaucoup donc il y a un objectif quand j'aurai le temps c'est de faire des essais avec toutes les couleurs d'infusion que j'ai pour voir si c'était uniquement cette couleur qui a un rendu je trouve moi magnifique aussi bah voilà découverte pour moi les infusions alors il en faut déjà une bonne dose un j'ai vous voyez j'avais pas mis quelques petites touches de poudre sur mon papier j'en avais mis pas mal un mais pour voir si bon bah c'est cette couleur là qui avait un rendu flash comme ça et est vraiment très texturé aussi les poudres infusions sur le papier peintone réagissent particulièrement particulièrement bien je viens vous connaissez maintenant combler ce que je n'ai pas évidé de mes tamponnages à l'aide des poudres toujours infusions qui sont en harmonie avec mon fond je mouille tout simplement la zone que je n'ai pas que je n'ai pas détouré et je viens y déposer des pigments de couleurs et je laisse le temps agir et comme ça on va avoir la même couleur que mon fond et on n'y verra rien au fait que je n'ai pas évidé mon mon tamponnage et il n'y aura pas de zone de blanc parce que j'aime pas trop quand il y a des zones de blanc alors que j'ai un fond comme ça en fait il y a quasi pas de blanc je trouve que ça fait un peu bizarre comme je vous le disais tout à l'heure j'apporte ces zones de couleurs avec mon marqueur acrylique artiste trop et ici pointe fine sur le crayon de couleur je vous le redis à chaque fois mais il fonctionne extrêmement bien bien mieux que les postia donc vraiment encore une fois j'ai 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 vidé à ma zone dans le rupture de stock il ya eu un temps c'était pas moi je pense mais je vous avoue j'ai fait ma petite réserve et puis je viens pareil faire cet effet de ruissellement de pluie au pied de ma petite pépette qui qui a pris l'eau je viens tamponner mon titre où je crois qu'elle nous dit parce que je confonds entre cette page et l'autre mais en gros elle vous dit de façon ironique qu'elle espère que vous vous passez une bonne journée quoi voilà elle elle a sa journée pourrie elle est mouillée elle va s'enrhumer c'est super et puis voilà elle espère que nous on passe une bonne journée et sa petite copine à côté de la page de droite vous verrez à la fin lui dit de garder le sourire quoi c'est bon c'est pas la cata non plus on peut être mouillé on n'est pas en sucre voilà j'encadre mes petits titres comme je le fais habituellement un trait au dessus un trait en dessous une fois que mon papier est bien collé je ne fais pas mon petit encadrement sur les étiquettes lorsqu'elles ne sont pas collées sur ma page tout simplement parce que les petites étiquettes sont tellement petites que quand j'y mets la règle et que je passe le crayon mon étiquette en dessous elle bouge et je fais des traits pas droits donc je préfère déjà les coller sur sur ma création ma page comme ça j'ai un espace plus important pour bien fixer ma règle vous voyez ce beau rendu de la poudre infusion sur mon papier peintone en tout cas moi j'aime bien ça après chacun ses goûts mais j'étais complètement emballée par ce par ce rendu et en fait j'ai voulu comme ça ce comment je vais vous appeler ça il ya le premier fond sur le papier aquarelle il ya ce second fond sur le papier peintone et puis il ya le fond de page sur mon carnet en fait je trouvais que mon fond de page de carnet où j'avais tamponné mes parapluies et le fond de page sur le papier aquarellable je trouvais que ça ne ressortait pas assez donc j'ai fait ce ce fond intermédiaire la cette bande plus foncée pour augmenter le contraste entre voilà le fond de mon carnet et le premier fond que j'avais fait à l'aquarelle j'aime beaucoup le les côtés les pages comme ça graphique symétrique c'est quelque chose que j'aime bien et j'aime d'autant plus cet aspect graphique à gauche et plus nuageux plus vaporeux à droite donc vous voyez à ma poupette enfin vous voyez là j'ai tourné ma page mais vous allez revoir ma poupette de droite voilà j'espère que tu passes une bonne journée parce que moi je suis trempé et puis l'autre qui lui dit quand même je pense à toi mais souris c'est bon on va survivre à la pluie surtout qu'on l'a beaucoup attendu pendant ce mois de mai et bien écoutez j'espère que ce tuto vous aura appris vous aura apporté n'hésitez pas à me laisser des commentaires des commentaires j'y réponds toujours avec beaucoup d'entrain à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao bon